Les losers sont en prison et les meilleurs sont des élus. C'est des chefs. Ils ne font pas des petits trucs comme ça, ils font des gros trucs, des gros cas. L'alchimiste, il est borderline, il est à la limite de ce qui est accepté par l'Église. Il lit des manuscrits qui sentent le soufre, pour parler d'alchimie. Ça sent le soufre, cette histoire, ça sent la sorcière, ça sent le diable. Tu comprends ? Parce que lui, il manipule des métaux, il fait chauffer des choses et tout, et puis dans le fond, il cherche Dieu. Mais comment expliquer ça au curé ? À l'évêque, tu comprends ? Il y a des années-lumière de ça. Puisque croyez, vous serez sauvés. Oui, mais non, mais chut ! Croyez et vous serez sauvés. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu dois croire en notre Seigneur Jésus-Christ, avoir très peur, surtout. Et peut-être qu'au jugement dernier, tu auras de la chance. Tu siégeras à la droite, parmi les justes. Il y a eu des époques et il y a eu des personnes qui l'ont vécu comme ça, qui l'ont enseigné comme ça et qui ont même forcé les gens à penser comme ça et à vivre ça. Tu comprends ? Tu vas à Confesse et tu dis au curé, tu sais, je me pose... Vous savez, mon père, je me pose beaucoup de questions. Et donc, j'ai pris quelque chose, un petit... J'ai acheté un petit instrument et je fais chauffer du plomb parce que je voudrais voir si je le mélange avec le mercure. C'est un choc de culture, là. C'est un choc d'aura. Les auras sont trop chocs. L'alchimiste se dit que tout a un sens, que tout est intelligent, que tout veut dire, que tout est signifiant. Tout est signifiant. Et que donc, si je constate une chose dans la nature, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est accessible. Je peux accéder à un savoir par l'expérience. Et donc, tu vois, la conséquence logique de ça, c'est que les expériences que je fais dans ma vie ont un sens. Et tu ne peux pas réduire mes expériences de vie au bien ou au mal, au péché ou au non-péché. Ce n'est pas possible. Je peux comprendre quelque chose dans ce qui m'arrive. Sauf que l'Église n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour accompagner les êtres et les guider dans leur chemin d'évolution à travers toutes les péripéties de la vie. Elle va toujours chercher à te ramener sur une ligne d'une morale qui a été décrétée, instaurée par les conciles et puis un ensemble de bulles papales. Ne vous inquiétez pas, il y a déjà plein d'êtres humains qui n'ont aucune représentation du monde, qui vivent exclusivement dans la perception. Pour eux, la perception, l'émotion est un maximum. Les hommes politiques le savent très bien. Si vous regardez les arguments, les publicités, les publicitaires, ils le savent encore plus. Vous voyez, il y a des gens qui ont organisé, fait un programme scolaire pour les enfants. Et qui disent, il faut que les enfants apprennent ceci à tel âge, ensuite cela, 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 cela. Ils savent très bien qu'ils enseignent beaucoup d'enfants qui n'ont pas de représentation du monde, mais uniquement une perception. Donc ils se disent, ce n'est pas grave, on va leur demander de vite vite répéter ce qu'ils ont appris la semaine dernière sur une copie. Et puis, ils vont passer dans la classe supérieure. Parce que dans le fond, ils ne peuvent pas vraiment intégrer la représentation du monde qu'on leur transmet. Le meilleur exemple de ça, c'est la création de l'école laïque, publique et obligatoire, avec Jules Ferry et tout cela en France. Si même des historiens des universités le disent, c'est vraiment très clair. L'école a été créée à la fin du XIXe siècle en France pour fabriquer des citoyens patriotes, amoureux de leur patrie, prêts à donner leur vie pour défendre la patrie pour la guerre de 1914. Et en 1914, il y a toute une génération qui est top départ dans les starting blocks, prêtes à foncer contre l'Allemagne pour leur reprendre l'Alsace et la Lorraine. Ces enfants ont été éduqués et dans la classe, il y avait des leçons de morale. C'était le samedi matin, on faisait les leçons de morale, on apprenait par cœur l'importance du patriotisme, de donner sa vie pour sa patrie. On répétait « ils nous ont volé l'Alsace et la Lorraine ». C'était écrit sur des cartes. Il y avait une carte de France et l'Alsace et la Lorraine étaient en couleur. Ils nous l'ont volé, ils nous l'ont volé, ils nous l'ont volé. Et c'est pour ça qu'en 1914, on a ces images incroyables de ces gens qui partent littéralement la fleur au bout du fusil, parce qu'ils ont été complètement conditionnés dans leur représentation du monde. D'où le choc de 1914, parce qu'une fois qu'ils ont été, en quelques mois, quelques semaines, la guerre s'est transformée en guerre de position, de tranchée, et l'enfer a commencé. Il y avait des gilets jaunes dans la rue et puis il y en avait qui mangeaient leur caviar à l'Elysée. Tout va bien, ils sont à combien de kilomètres ? Rajouter 150 quarts de CRS et crever plus de dieux. Elles sont bonnes ces huit trains. Ça c'est de la pensée positive. Mais ça a marché. Tu as une représentation du monde qui te donne une perception complètement irréelle, déconnectée du réel. Complètement déconnectée. Une fois que tu fais quelque chose, tu ne peux plus dire que tu ne l'as pas fait. Oui, mais en tout cas, tu l'as fait ou pas ? C'est au tribunal. Vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait ? Oui, je l'ai fait, mais attendez, je vous explique. Oui, mais vous aviez votre téléphone à la main en conduisant. C'est extrêmement grave. Voilà. Vous aviez votre masque ou vous ne l'aviez pas sur la plage ? Tout seul, tout seul au milieu de nulle part à marée basse. On a un témoignage de fausses mouettes, drones, qui nous ont été livrées par la Corée du Sud. Et même on a des faux coquillages. Il y a des fausses moules et des faux bigorneaux livrées par la CIA. Et on a des images de vous, vous l'avez enlevé à un moment donné le masque. Vous vous rendez compte que vous pouvez tuer quelqu'un dans l'EHPAD situé à 25 km d'ici ? Tu te rends compte que finalement, il faut te recentrer à l'intérieur de toi-même pour ne pas être juste un consommateur d'informations extérieures. « Oh, regarde ce qu'il y a ! Oh, une nouvelle information ! » « Ah mais non, finalement c'est ça ! » Et qu'en fait, tu peux te perdre et devenir, comment on appelle ça ? Oui, un spectateur dans une salle de cinéma. « Oui, mais tu es au courant de ce qui se passe dans le monde et tu es au courant de ce qui va se passer dans cinq ans. Et tu as vu que ça y est, finalement, c'est pour demain. Et là, tu es au courant de… » « Oui, c'est super, ça on l'a vu dans la semaine de terre. « C'est super, mais moi je suis occupé. » « Oui, mais il faut t'occuper de ce que je suis en train de te dire. » « Non, mais moi je suis occupé à vivre ma vie. » « Oui, mais on va tous mourir demain. » « On va tous mourir. » « C'est ça ta révélation. » « Quand le monde va finir, qu'on va tous mourir, c'est un petit peu du réchauffé. » « Je pense que ça fait longtemps qu'on sait qu'on va mourir. » « Alors, tu vas faire quoi d'ici ta mort ? » « Te préparer à mourir. » « Ouais. » « Tout faire pour pas que tu meurs. » « Il y en a qui ont essayé. » « Pour l'instant, ça n'a pas vraiment marché. » « T'as des éducateurs qui m'ont dit qu'ils voyaient le niveau scolaire, ils voyaient la direction que prenaient l'académie, les ministères de l'éducation, et ils disaient « Mais dans 15 ans, 20 ans, ça va être une catastrophe. » « C'était pas des devins. » « Ils regardaient ce qui est aujourd'hui, et ils savent que ce qui est aujourd'hui va aller dans une certaine direction. » « On le dit, tu vas droit dans le mur. » « Mais non, qu'est-ce que tu es ? » « Il est dans sa perception, représentation. » « Mais non, pas du tout. » « Écoute, c'est pas compliqué. » « Je regarde la trajectoire. » « J'ai fait des études de physique mécanique. » « Et étant donné la vélocité de ton véhicule, » « Tu vois, il te dit, ça va arriver à peu près même à telle période. » « Tiens, je te le prédis. » « Moi, en ce qui me concerne, Jésus a une résonance particulière de par ma culture. » « Mais j'assume que c'est ma culture. » « Tu vois, quand je parle des quatre éléments, on me dit, oui, mais alors en Chine, le métal, le bois. » « Ben oui, je ne suis pas chinois, puis je n'ai rien à dire là-dessus. » « Mais allez demander à des Chinois s'ils ont quelque chose d'intéressant pour vous. » « Moi, ça ne me concerne pas. » « Ça fait longtemps, tu sais, en spiritualité, on a accès à… » « C'est fou, tout quoi. » « Maintenant, on nous sort de la spiritualité de Hawaï, Ho'oponopono. » « Non mais c'est complètement dingue. » « Je ne sais pas où on va aller la prochaine fois chercher la nouveauté. » « À un moment donné, voilà, moi j'ai fait ce mouvement de me ramener et d'assumer que dans mon incarnation, je suis là et que je dois m'intéresser à ce que je vis. » « Tu sais, quand tu travailles sur toi, que tu t'intéresses à ta vie, tu avances plus que quand tu veux travailler sur les autres et t'intéresser à leur vie. » « Ou alors, tu rentres au gouvernement et tu gères la vie des autres. » « Mais c'est une illusion complète de pouvoir. » « Les losers sont en prison et les meilleurs sont des élus. » « C'est des chefs. » « Ils ne font pas des petits trucs comme ça, ils font des gros trucs, des gros cases. » « Tu as déjà eu l'impression de suer sang et eau à ton boulot. » « Et qu'en plus, tu te faisais convoquer par les ressources humaines qui te disaient que tu n'en faisais pas assez. » « Tu n'avais pas l'air très motivé ces temps-ci. » « Parce qu'ils veulent quoi les ressources humaines ? » « Ils veulent ton sang. » « C'est des systèmes de vampirisation. » « En échange, ils te donnent de l'argent, donc tu ne peux rien réclamer. » « Mais tu donnes ton sang. » « Non ? » « Mais moi, j'ai connu plein de végétariens qui n'étaient pas du tout végétariens dans leur comportement, qui avaient des amours carnivores. » « Tu es en conflit avec quelqu'un au boulot et ça alimente ton complexe d'infériorité ou au contraire, ton complexe de supériorité. » « Tu as vu ce qu'elle a dit, tu es au courant, il paraît que l'autre a croisé la photocopieuse et puis tu sais ce qu'elle a dit sur toi. » « Tu comprends ? » « Et quelqu'un l'a vu parler à la directrice, elle est en train de faire… » « Voilà, ça alimente ta parano. » « C'est un organe subtil très fréquent aussi. » « Ceux qui ont fabriqué le christianisme, ils l'ont littéralement fabriqué. » « Pierre, Paul, Pierre, Paul, Jacques. » « Ben ouais, ça vient de là, effectivement. » « Pierre, Paul, après plus tard Saint-Augustin, les grands fondateurs du christianisme exotérique se sont servis de son enseignement pour dire il n'y a qu'une prière, il n'y a qu'une religion, il n'y a qu'une façon de penser, il n'y a qu'une autorité. » « C'est celle qui vient de Saint-Pierre, tu comprends ? » « Ils se sont servis de la parole de Jésus qui conseillait sans arrêt à ses élèves « Mais sois sobre, sois simple, pourquoi tu me ramènes tout ? » « Oui, mais j'ai lu un livre qui dit que… » « Oui, mais qu'est-ce que tu penses de tel sujet ? » « Oui, mais qu'est-ce que tu penses de ceci ? » « Et tu as vu ce qui s'est passé ? » Et lui donc sans arrêt disait « Chut, il n'y en a qu'un, ramène-toi, tu comprends ? » Donc ils ont pris ces paroles d'unité et ils l'ont transformée en argument de vente et même en argument de terreur. Le christianisme, c'est une histoire de terrorisme. Vous étudiez un petit peu, vous allez tout de suite voir, c'est du terrorisme. C'est une religion qui s'est imposée par la force et par la violence. D'ailleurs, vous savez, le fameux concile de Nicée qui a jeté les bases de la création d'une religion, vous savez qui était l'invité d'honneur qui a participé au débat alors qu'il n'était même pas chrétien et qu'il n'avait aucune autorité dans le sujet ? L'empereur Constantin, l'empereur romain, il était invité d'honneur à la table. Tu te rends compte ? Ça en dit long. Si tu vois juste ça là, le concile fondateur du reste, ça y est, tu as tout compris. Tout. C'est à mourir de rire, c'est des sketchs, les conciles de l'Église. Voilà, les grandes discussions d'intellectuels qui se réunissent au Vatican pour faire un concile à Nicée, à Thessalonique et tout ça, mais c'est un débile. Les questions même qu'ils se posent sont complètement idiotes et tu te dis bien qu'ils font comme les enfants. C'est des tactiques de détournement d'attention pour éviter la confrontation. Ils détournent le sujet. Est-ce que Jésus était totalement Dieu ou est-ce qu'il était un homme avec Dieu ? Consubstantation, transsubstantation, tu comprends ? Voilà le grand questionnement. Je vais vers les cons ou les trans. La chrétienté, elle a vraiment jeté une chape de plomb sur la pensée, l'activité intellectuelle. Saint-Augustin, il a été chez le Maniché, pendant une dizaine d'années, il a étudié l'enseignement de Maniché. Et vous savez ce qui lui est arrivé ? Il n'y arrivait pas. Il ne comprenait pas. Il échouait dans ses initiations. Ses enseignants lui disaient, tu ne l'as pas, tu n'as pas ce qu'il faut pour vraiment aller au fond. Eh bien, il a passé le reste de sa vie à les haïr, à les combattre, à les faire arrêter, à les faire torturer, à les dénoncer. Et il a participé activement à leur annihilation, à leur anéantissement dans la haine. Et a rejeté, reporté, projeté toutes ces frustrations, tous ces manques et toute sa médiocrité dans une fabrication d'un christianisme basé sur la foi. Saint-Augustin, c'est l'incarnation de l'homme qui ne veut pas qu'il y ait un nouveau prophète. Il veut que ce soit le dernier et le final et c'est tout. Et maintenant, il n'y a plus qu'à croire dans le passé pour espérer le jugement dernier dans le futur. Vous voyez où les chrétiens sont allés avec ça ? Dans les monastères, dans le célibat des prêtres, dans un rapport très compliqué avec l'amour. Ça peut aussi se transformer en orgueil. Parce que moi, je fais ce que Dieu me dit et toi, tu ne le fais pas. Donc, il y a des prêtres et des fidèles de la religion chrétienne qui ont passé toute leur vie pour les prêtres à regarder leurs ouailles dans l'église, leurs fidèles, les fidèles de la religion, avec leur famille, avec leur couple, avec leurs histoires d'amour et tout ça. Vus de haut, ils étaient dans leur chair, en haut de leur colonne, comme ça, et ils se disaient, moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je fais ce qui est écrit dans l'évangile de Jean. Et eux, c'est des pauvres pécheurs, ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas... Tu comprends ? Ça a pu créer ce sentiment chez le prêtre. Et chez le fidèle qui était en bas, avec tous ces gamins, ça marmaille, et qui voyaient le prêtre, ils se disaient, lui, au moins, il n'est plus près de Dieu. Il est en haut, en plus, tu vois. Nous, on est vraiment dans la masse et puis dans la nasse. On se dépatouille avec nos histoires. J'espère qu'on ne va pas être condamné à mort pour la fin des temps. Tu comprends ? Donc, quelque part, tu peux en arriver à passer ta vie, à demander pardon, d'être un humain et d'avoir des enfants. Nos enfants, aujourd'hui, dans les villes, dans le mode de vie moderne occidental, sont en privation sensorielle. Or, la privation sensorielle, c'est un mécanisme de torture bien connu. À Guantanamo et tout ça, dans ces prisons, on trafique les sens des prisonniers pour les torturer. Et donc, les enfants sont en privation sensorielle parce qu'ils ne vivent pas dans la nature. Et donc, à un moment donné, ils sont complètement endommagés. Et donc, ils vont chercher des stimulations sensorielles, mais ils n'ont plus du tout de repères parce qu'ils n'ont plus de sensibilité. Leur sensibilité, elle a été définitivement endommagée. Si c'était moi, ils n'auraient tout le temps. C'est une de mes dépendances. Tu sais, c'est les alcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle Guilhem et je suis... Je ne sais pas comment on dirait. Je suis dépendant, addict à l'encens. Tu as besoin de bonheur, pars en week-end romantique, à Chamonix. Tout inclus, tout ça. J'ai vu qu'en France, on dit des box. La box voyage, je ne sais pas quoi. Relais et château, je ne sais plus. On ne dit pas boîte parce que ça fait nul. C'est une box. Je ne sais pas comment on dit en allemand, mais c'est sûrement moins joli. Alors, on dit en anglais. Une boîte. Tu te payes ton week-end, mais dans le fond, de quoi tu manques ? Quel est ton besoin ? De quel nutriments tu as besoin à ce moment-là ? Tu as besoin de quoi ? De calme, de complicité, d'affection, d'intimité, de chaleur ? Tu as besoin de quoi ? Quel est ton manque ? Ça se peut que dans ta croisière des tentes, tout inclut sur un bateau adult only, finalement, il n'y aura pas les nutriments dont tu as besoin. Et après avoir mangé, tu seras comblé pour un moment, mais ton corps, subtil, intérieur, ne trouvera aucun nutriment réel pour ses besoins. Et il faudra que tu recommences. Parce que les pierres, comme elles ne nourrissent pas, elles ne peuvent que remplir momentanément ton ventre. Regardez, c'est l'alimentation moderne, c'est ça, des calories vides. On appelle ça en diététique, des calories vides. C'est-à-dire que c'est calorique, ça t'apporte une sensation provisoire d'énergie, de remplissage, mais il n'y a aucun nutriment. Et vous savez que les Américains aujourd'hui, et je pense que les Européens, ça commence, sont en malnutrition. Ils sont carencés. Nous sommes carencés, c'est incroyable. Alors que nous n'avons jamais eu autant de nourriture à disposition. On est carencés. Parce qu'on est carencés à l'intérieur. Pour vivre un moment en famille, renforcer les liens familiaux, on va à Disneyland. Je peux vous dire que s'il y a un endroit où il ne faut pas aller pour ça, c'est Disneyland. À Disneyland, il faut y aller pour s'éclater et perdre la tête comme dans un supermarché en promotion. Mais tu ne vas pas renforcer des liens familiaux à Disneyland. C'est faux. C'est faux. C'est faux, vraiment. Tu vas faire des photos et rigoler comme dans une fête foraine. Mais il n'en restera rien. Mais si tu veux avoir juste du plaisir comme aller à une fête, va à Disney, c'est vrai. Mais si tu veux renforcer tes liens familiaux, va faire du camping, allume du feu ensemble et préparez la nourriture ensemble. Voilà. Là, on découvre des choses beaucoup plus essentielles. On se découvre à des moments de la vie et de la journée où d'habitude, on n'est jamais ensemble. Tu vois la différence ? Donc, quand le diable dit à Jésus, dit que ses pierres se transforment en pain, ça veut dire, tu as faim, tu manques. Tu as vu, tu manques. Accepte de te nourrir de n'importe quoi. Juste pour continuer à exister. Que veut le peuple au César ? Du pain et des jeux. Du pain, c'est pour nourrir le ventre physique. Les jeux, c'est pour nourrir l'ego. Tu comprends ? Le sentiment d'existence. Les Romains, ils ont créé tout ce qu'aujourd'hui, on appelle l'industrie du divertissement. L'audiovisuel, les médias, Hollywood. C'est Rom qui a fait ça. Les jeux du cirque. Non, aujourd'hui, on appelle ça les téléréalités. Les Marseillais contre le reste du monde. Tu vois, tu le regardes et puis ça te nourrit, ça te fait vivre pendant le temps de l'émission et puis il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a même rien pour celui qui le fait. Je pense. Moïse s'est senti esclave de ce système et utilisé par ce système pour le faire vivre. Toi qui aimes Dieu, tiens, va dans le temple et puis deviens prêtresse du Dieu. Deviens une servante du Dieu. Pendant que moi, le responsable, le PDG du temple, je m'occupe des affaires. Toi, tu aimes la déesse Isis ? Oh, tu es mignonne. Allez, va devenir la servante d'Isis. Moi, j'ai des trucs très importants à faire. Mais c'est bien, vas-y, continue. Certaines âmes se sont réveillées, se sont dit, mais je suis en train de me faire exploiter. On exploite ma dévotion, mon amour de Dieu, on exploite ma gentillesse, on exploite ma ferveur, on exploite, tu comprends ? Mon sens du sacré et on se fout de ma gueule. Pour parler moderne, on se fout de moi. Parce qu'en fait, un jour, j'ai découvert que le PDG du temple, il n'y croit pas en Isis, il s'en fout complètement, pour lui, c'est que des statues mortes. Tu imagines le choc, la déception, la blessure. On s'est moqué de toi. On t'a dit, mais oui, la petite prêtresse d'Isis, vas-y, continue à chanter. Oh, que des mignonnes ! On a un visiteur qui vient, tu sais, lui, s'il pouvait passer une nuit avec une prêtresse d'Isis, ça serait vraiment le top. Non, mais je t'assure, ça arrivait jusque-là. Donc, quand vous lisez les esclaves en Égypte, ça vient de là. C'est vrai. Mais ce n'était pas du tout ce qu'on nous raconte. Donc, l'Égypte, terre d'abomination, terre d'esclavage, pour être certain que tes enfants, tes petits-enfants ne retourneront pas là-bas vers cette religion malade. D'accord ? Tu comprends, c'est les nominations de fonctionnaires. Quand tu étais nommé en Judée, vraiment, il fallait encore que tu travailles pour gravir les échelons de la promotion sociale. Ce n'était pas du tout une promotion sociale. Tu avais vraiment l'impression d'être dans un trou. En plus, non seulement c'était un trou un peu géographiquement parce qu'il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de grande ville, il n'y a rien de sympa pour un Romain, mais en plus, tu te tapes des bandes de malades, de fous, des espèces de... Non, mais c'est vrai. La racaille qui n'arrête pas de caillasser tes légionnaires, qui refusent tout. Tout le monde se fait recenser dans l'Empire, mais eux, ils ne veulent pas. Une journée par semaine, ils ne travaillent pas, sinon ils préfèrent mourir que ne pas travailler le jour du Shabbat. C'est des dingues. C'est des trucs très originaux pour l'Antiquité. Et tu sais, un truc par exemple qui perturbait beaucoup les gens, c'était le refus de partager la table. Parce que quand tu invitais des Juifs, bien sûr, comme aujourd'hui, pour ceux qui pratiquent, ils te demandaient si c'était cachère, ta nourriture. Et puis, ils vont dire, non, ça, je ne peux pas le manger, même je ne veux pas m'asseoir à une table où on sert du porc ou des ânes ou je ne sais pas tous les animaux qui sont internés, mais tu comprends, c'était dingue à l'époque, ça. Ils étaient vraiment farfelus et extrémistes. Pour un Romain, tous les Juifs étaient extrémistes. Il n'y a pas d'autre Dieu que ton Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? C'est... Donc, Jésus naît dans un monde marginal. Jésus est né chez des marginaux de la société, des gens originaux, différents. Et pire que ça, Jésus est né dans la branche des Esséniens qui était encore différent de la plupart des autres. Le plus qu'il y avait en nombre, en quantité, c'était les pharisiens. Il naît chez des Esséniens qui sont une branche mineure du judaïsme, mais une des composantes fondamentales en nombre, en thème, donc qui est déjà différente des autres. Donc, chez les marginaux, il est encore plus marginal. Et ces Esséniens vivent vraiment en marge de la société parce qu'ils cultivent une forme de religion juive basée sur le rapport avec la nature, sur la simplicité et sur la maternité. Les femmes sont l'objet de toutes les attentions. Ils ont gardé un enseignement interne du judaïsme qui vient d'Égypte et qui est lié au mystère des statues d'Égyptienne. Il y avait cet aspect-là, Élie ne se reconnaît pas dedans, ils vont au Mont-Karmel, il y a des grottes et ils forment cette communauté et ils transmet un enseignement très particulier parce qu'il crée tout un enseignement qu'il transmet aux femmes. et la femme devient la base de l'enseignement. Tu comprends bien qu'il fallait qu'ils aillent ailleurs sur une petite colline avec des grottes parce que le monde juif n'était pas du tout basé là-dessus. Tout d'un coup, c'est les femmes qui deviennent le centre de toutes les attentions et même, c'est les femmes qui sont le plus instruites. On explique aux femmes qu'elles sont la porte de Dieu parce que c'est elles qui font apparaître la vie. Le monde, là il parlait, n'oublie pas, il parle à des descendants de la tradition de Moïse. Moïse qui a dit Dieu est ailleurs, Dieu est ailleurs. Là, il est en train de dire faites ce que je vous dis et vous allez commencer à percevoir voir le Père dans les choses finalisées, engendrées, finies. Vous allez le voir. Il y est. Il n'est pas ailleurs. Il est là. Il est dans sa création. Je veux guérir de cette maladie et ne pas mourir. Tu pries pour ça. On l'a vu récemment quand les gens étaient dans la rue en train de dire on veut un vaccin, on ne veut pas mourir. Et oui, mais ça, c'est de la prière en mouvement, de l'espoir. Et ça a fonctionné. Les profits records des producteurs de vaccins sont l'incarnation de la manipulation de masse qu'on a effectuée et de toutes les prières qui ont émané des humains. Les désirs, les aspirations, les espoirs, j'espère qu'on va trouver un vaccin. Ces prières ne montent pas. Elles ne montent pas. Elles partent à l'horizontale ou même un peu vers le bas comme ça. Parce que si le monde de l'homme te fait croire que tu travailles alors qu'en réalité tu es juste en train de miner de l'argent dans le sol, il te possède parce qu'il te fait dire que c'est ça ton travail. Et c'est hyper difficile parce que tu te dis mais c'est ça le sens de ma vie parce que le travail c'est le sens de la vie. Tu sais, ce genre de personne très extravertie qui facilement se met à parler à dix personnes qui sont autour d'elle comme ça. Et donc, elle disait c'était à l'époque où les médias parlaient beaucoup de la Corée du Nord et donc, elle disait moi, ce dictateur, si je l'avais entre les mains je le tuerais. Il nous fatigue maintenant à menacer le monde comme ça avec ses bombes atomiques. Une fois qu'elle avait fini de toiletter ses petits chiens, ses petits bichons, du coup, elle écoutait les actualités puis elle s'énervait parce qu'elle avait l'impression d'être vivante et de participer à la marche du monde par ses opinions. En réalité, elle ne faisait que placer sa sensibilité pour sanctifier les actualités et elle avait des opinions très tranchées. À quelle loi tu obéis ? Tu suis énormément de lois du monde de l'homme, du monde artificiel. Regarde aujourd'hui, il faut se battre pour utiliser du purin d'ortie. Il faut se battre pour vendre des pommes tachetées sur un marché. C'est illégal de vendre des pommes qui ont un défaut. C'est illégal en France. C'est illégal. Non mais c'est dingue. Tu n'as pas le droit d'accoucher de ton bébé et de ne pas lui donner un nom dans les trois jours. Tu comprends ? Tu es obligé de nommer ton enfant. Mais qui dit ça ? Oui mais moi, je ne sais pas encore, je ne suis pas certain. Est-ce qu'on peut avoir quelques mois pour nommer un enfant ? Pourquoi ? Pourquoi ? Dites-nous pourquoi. Tu n'as pas le droit de disposer de ton corps, tu n'as pas le droit de disposer de ta vie, tu n'as pas le droit de disposer de tes enfants de toute façon. Ils sont la propriété du gouvernement. Ils te sont confiés. Ils peuvent être repris n'importe quand. L'État a maintenant un pouvoir supérieur à tous les parents. C'est officiel. Ce sont les lois du monde de l'homme. Tu vois, l'exemple de Jésus, la vie de Jésus, te montre qu'il n'est pas un auteur de best-seller spirituel, tout petit, frêle, avec des épaules tombantes, une petite voix chevrotante, au perché, fragile, sur un fauteuil, reçu dans des talk-shows américains pour parler du moment présent. Il est un jeune homme, excusez-moi du langage, couillu, qui va jusque dans le temple, jusqu'au Sanhedrin, jusqu'au gouvernement, jusqu'au conseil des ministres, leur dire leur cas de vérité en face. Ben ça, c'est pas pareil. Et il refuse d'obéir aux lois qui ne sont pas les lois de Dieu. Tu dois savoir les lois que tu suis. Il y a des lois de la joie. Par exemple, si tu rends les autres malheureux, tu n'es pas dans la joie. Tu es dans une jouissance qui vient du pouvoir et de la domination, mais ce n'est pas la joie. Tu vois, souvent on me pose la question, oui, mais comment ça se fait que le mal est dans le monde ? Regardez ce qui se passe dans le monde, comment vous expliquez ça ? Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Oui, mais moi, je suis une bonne personne, je ne veux pas le mal de qui que ce soit. Je ne veux pas la guerre, je ne veux pas la famine. Il n'y a rien qui est à faute. Et toi, tu as une vie parfaite, merveilleuse et heureuse et sereine. Ah ben non, en fait, maintenant qu'on en parle aussi, moi j'ai des problèmes, j'ai des conflits, j'ai des blessures. Ah bon, alors on va parler de ça plutôt parce que parlons de ce qu'on connaît au lieu de parler de ce qu'on ne connaît pas. Et là, tu peux voir la naissance du christianisme extérieur et du christianisme intérieur avec Saint-Pierre et toute sa clique et Saint-Jean et toute sa lignée. Saint-Pierre a tout fait pour donner une forme légale au christianisme. Il a voulu que les chrétiens aient le droit de pratiquer leur religion et même que tout le monde soit obligé de pratiquer le christianisme. Étape 2. Tu sais, c'est facile d'être fanatique. Quand tu découvres un truc que tu aimes, tu te dis mais pourquoi tout le monde ne le fait pas ? La vie est tellement plus facile, tellement plus belle avec. Tu veux le bien des autres finalement. Saint-Pierre, la lignée de Pierre, elle est donc extérieure, elle a cherché une légalité au christianisme à l'extérieur et donc elle s'est associée à Rome. ça a donné les christianismes exotériques, orthodoxes et puis catholiques, romains, apostoliques. Et tout ensuite réformé, protestant, évangéliste, adventiste, baptiste, toute la suite. Et tu comprends Saint-Pierre, il entend que ton règne vienne. Il se dit il faut que Jésus règne. Donc il faut que Jésus règne. Jésus doit régner. Et il a lancé toute la lignée d'êtres qui se sont mis à prier que ton règne vienne, que ton règne vienne, que le règne de Jésus vienne. Et ils ont réussi. Le règne de Jésus est advenu dans tout l'Empire romain. Et à un moment donné, l'Empereur romain dit nous sommes chrétiens. Il a imposé cette religion. Ça a réussi, ça a marché. La lettre tue. Seul l'Esprit vivifie. La compréhension. Quand tu commences à faire quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne sens pas vraiment pourquoi tu le fais, mais tu le fais seulement, tu es dans la lettre. Et elle va finir par tuer ce que tu fais. même si ce n'est pas au début, mais elle va finir par le tuer. Saint-Pierre a pris la lettre. Il a pris tout le christianisme au pied de la lettre. La polarité féminine ou masculine d'un corps physique a un rôle. Elle a une spécificité. Un homme n'est pas la même chose qu'une femme. Ce n'est pas parce que on nous a raconté n'importe quoi, qu'on a construit des cultures et des civilisations et qu'on a fait des choses idiotes ou criminelles au nom de homme-femme que tout d'un coup, il faut gommer en disant non, homme-femme, c'est pareil, c'est faux. Ce n'est pas pareil. Mais ça ne veut pas du tout dire ce qu'on nous a dit. Donc la polarité du corps a une importance, c'est important. Mais, quelle que soit notre polarité physique, ici, c'est une polarité féminine parce que c'est une partie de notre être qui est réceptive, qu'on soit homme ou femme, physiquement. Et ici, c'est une partie qui est active, fécondante, émissive, insensible, insensible au changement. quand Jésus parle des païens, il dit des gens qui prient qu'est-ce qu'on va manger, faites que je manque de rien, faites que je gagne au loto, faites que je garde mon job. Tu comprends ? Finalement, ces prières, c'est de l'énergie qui sort de toi et qui va vers tout un monde artificiel. Tu te fais siphonner, tu te fais siphonner de l'énergie par tes peurs, par tes manques. Le Christ n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée parce que... Tu sais, une apocalypse, c'est une révélation. Et donc, on a eu ces dernières années la révélation de ce qu'était vraiment ce système. On savait bien que ce n'était pas un système sain et parfait. Mais, à un moment donné, tu as une révélation, c'est-à-dire que tu es mis devant les faits tels qu'ils sont. Et quand tu lis l'apocalypse de Jean, la révélation de Jean, voilà à Babylone, la grande prostituée, tu as des trucs vachement durs parce que tu vois le dessous des cartes et tu t'aperçois que ce avec quoi tu réussissais à composer, en fermant les yeux sur certains trucs ou essayant de zigzaguer, en fait, c'est vraiment un système qui a certains buts. Et là, il ne se cache plus. Quand l'animal prédateur ne se cache plus à sa proie, c'est qu'il sait que c'est déjà fait. Il ne risque plus de perdre sa proie. Elle est déjà faite. Et c'est ce que je pense qui est en train de se produire. Il n'y a plus de demi-mesure. Ce monde-là montre son vrai visage. Maintenant, le vrai sens de ta mission sur Terre, c'est d'être un soignant. Et tu ne peux plus soigner parce que tu ne veux pas te faire faire un vaccin qui a été fait en trois mois. Parce que tu es éduqué et que tu sais que ce n'est pas possible, rationnellement. et tu ne veux pas valider cette nouvelle façon de faire. Si ce que tu veux le plus au monde, c'est être un soignant et que tu dois être fusionné à ce cadre et à cet endroit pour être un soignant, alors fais-le. Si tu sais que tu veux être et tu peux et tu dois être un soignant, mais que tu peux l'être dans un autre cadre, dans un autre pays, dans d'autres circonstances, alors fais-le. Tu dois hiérarchiser ces décisions à l'intérieur de toi. Puisque la majorité des Français acceptent cette situation, je suis maintenant dans un pays étranger. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez des étrangers ? Tu respectes leurs coutumes. Ou alors tu ne vas pas chez eux. Tu es chez eux. Je ne suis plus chez moi en France. Ça ne me correspond plus du tout. Mais je hiérarchise ma volonté. Je veux pas je dois, je veux vraiment être là. Donc je dois jouer selon les règles du jeu. C'est comme ça. Jésus a vécu exactement les mêmes choses. La même période où tout était excessif. Excessif. On était parti dans des... Et il fallait qu'il renonce à lui-même pour être fonctionnel dans ce monde. Ne critique pas le temple de Jérusalem et le collège des prêtres. Ne critique pas l'Empire romain, tout ça, et tu n'auras aucun problème Jésus. parle-nous plutôt du moment présent. Si tu parles du moment présent, il n'y a aucun problème. Tu ne déranges pas le système. Continue. Ah, c'est merveilleux, vas-y. Tu vas passer au talk show les plus célèbres des États-Unis. Il n'y a pas de problème. Parle-nous du concret et du réel. Alors là, ces gens nous appartiennent. cette population est à nous. Nous sommes leurs dieux et leurs égrégores. Elles viennent dans notre temple sacrifier leurs animaux, nous donner leur argent. Elles viennent nous prier, nous. Elles nous appartiennent. Toi, tu viens pour les libérer de nous ? Non. Mais c'est des drôles de périodes qu'on vit. C'est des drôles de remises en question. à un moment donné, tu as le fond, le vrai visage qui sort. Toi, tu te dis que tu vas pouvoir l'ouvoyer et puis on le fait tous. On s'arrange. À un moment, je vous ai dit, j'ai vu tous mes amis rentrer en médecine, rigoler de ce qu'ils voyaient, se moquer des représentants de Big Pharma qui étaient dedans et puis qui venaient leur dire bonjour, alors je suis Pfizer, je suis Merckx, tu veux une super règle pour tes études, première année de médecine, tu te fais démarcher déjà par des représentants. Tu te fais subventionner des choses tranquillement et déjà, je les ai vus faire et au bout de quelques années, ils ne me parlaient plus du tout de ça. Ils étaient extrêmement motivés par devenir des professionnels et ils n'en parlent plus du tout. Ils n'ont plus du tout de problème avec ça. Au début, ils voyaient gros comme le nez au milieu de la figure, toute la farce, les abus parce qu'il y a plein de choses géniales. Dans la science et la médecine moderne, il y a plein de trucs super. Mais tout d'un coup, ils ont comme fermé les yeux sur toute cette partie-là et ils ont prétendu être intéressés et fascinés uniquement par leur métier dans l'acceptation totale du système et de tous les excès du système des remboursements et des profits pharmaceutiques. La collusion, alors voilà, parce qu'on a une idée que la médecine, elle est sainte, elle est complètement désintéressée, elle n'a aucun rapport avec l'argent. Mais voilà, quand tu ouvres les yeux là-dessus, c'est assez choquant. Puis après, tu fermes les yeux. Quand tu étais jeune, dit Jésus à Saint-Pierre vers la fin de leur histoire commune. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et puis t'allais où tu voulais. Puis un jour viendra ou un autre viendra, il va te mettre une ceinture et il va te tirer comme avec une laisse. Il parlait du destin de l'Église exotérique. Il disait à un moment donné, vous allez vous faire mener par le bout du nez pour devenir un outil politique. Et il y a même un moment, je crois que c'est dans l'Évangile de Jean, où les disciples disent à Jésus, elle est dure ta parole, Maître, elle est dure. C'est dur ce que tu dis. Tu ne pourrais pas nous dire des trucs un peu plus positifs, joyeux, pour remonter ton nombre de visionnements sur YouTube. J'ai fait une étude de marché, les gens trouvent que des fois, tu parles trop de trucs négatifs. Elle est dure, ta parole, Maître. Elle est dure. Ben oui. Ce n'est pas la parole qui est dure, c'est l'état de l'humanité qui est tellement avancé qu'à un moment donné, tu veux qu'on te dise la vérité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada